Musique 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 A la suite des campagnes contre les violences conjugales, plus personne ne peut ignorer désormais qu'une femme meurt sous les coups de son compagnon tous les trois jours. Musique Mais peu d'entre nous savent ce que ces femmes vivent avant de succomber sous la violence des coups. Humiliées, terrorisées, traquées par des maris violents qui continuent de les menacer même après une séparation, ces femmes sont souvent obligées de vivre clandestinement, en cavale, loin de tout, pour échapper à leurs bourreaux. Ces femmes font l'objet d'une vigilance particulière. La police et la justice les appellent les femmes en très grand danger. Musique 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 Certaines d'entre elles ont accepté de me parler. Parler d'un quotidien où, loin des regards, seules, toutes ont subi l'inimaginable. En les écoutant, j'ai essayé de comprendre comment elles avaient pu résister à autant de violence et aussi longtemps. Pourquoi avoir tant attendu avant de fuir alors que leur vie même était en jeu ? J'ai voulu savoir à quoi ressemblait cette vie en cavale et comment la société les protégeait et les défendait. J'ai rencontré Morgane, 30 ans, qui vit au secret dans un foyer d'accueil. Morgane a survécu à l'enfer. Il va me dire, dès que le petit est couché, je te défonce. Dans deux heures, dans une heure, dans une demi-heure, je te défonce. J'ai aussi rencontré Aurélie. Elle témoigne anonymement car son ex-compagnon a juré de la supprimer s'il l'a retrouvée. Une menace qu'Aurélie prend très au sérieux. Il préférait m'égorger que d'égorger un porc. Ça lui ferait toujours moins de mal. C'est ses paroles. Avec un couteau sous la gorge. La violence dans le huis clos d'un couple, ce sont des coups, mais aussi le chantage, les pressions psychologiques pour faire taire ces femmes. C'est ce que Samia a vécu. Après un passage à tabac et un viol conjugal, la police l'a pratiquement forcée à porter plainte contre son ex-compagnon. Si vous voulez, la policière a refusé d'enlever cette plainte. Elle m'a dit, je refuse, vous allez la maintenir, cette plainte-là. Elle me dit, vous savez pourquoi ? Elle me dit, non, parce qu'on n'a pas envie de vous retrouver morte dans une dizaine de jours. La famille d'Audrey n'a pas pris la mesure de la menace qui pesait sur cette jolie jeune femme de 30 ans. Séparée de son ex-conjoint depuis 4 ans, mais continuellement harcelée et menacée. En 2007, Audrey est assassinée de 9 coups de couteau. On n'aurait jamais pensé qu'il ne l'aurait fait. Jamais. Mais il ne lui a laissé aucune chance. À deux mains, il a tapé. À deux mains. Il tenait le couteau. Pour éviter de tels drames, la justice a mis au point de nouveaux dispositifs de protection, comme le téléphone d'appel d'urgence. Grâce à lui, les policiers ont réussi à sauver Sylvie inextrême. Dans ses yeux, je suis morte. Il a essayé de vous poignarder ? Ouais. En fait, le couteau est passé à ça de moi, à cette hauteur-là. Et là, j'ai hurlé à la mort. Et après, ils ont réussi à le maîtriser. Mais ça a été difficile. Ce film m'a permis de découvrir ces femmes en très grand danger. Humiliées, mais amoureuses. A la fois fragilisées psychologiquement et résistantes aux coups. Préférant protéger leur famille et leur entourage plutôt qu'elles-mêmes. Quitte à parfois risquer la mort. Comme Julie, qui a bien failli périr sous les coups de son compagnon. L'histoire de Julie, c'est l'histoire d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'un homme de 10 ans, son aîné. Julie, impressionnée par le charisme de cet homme, est totalement séduite. Un coup de foudre qui a failli mal finir. Après deux mois de lune de miel, Julie va subir six ans de violence quotidienne et passer tout près de la mort. Trois jours dans le coma, l'intestin perforé à coups de pieds. C'était des coups de pieds dans le ventre, dans la tête. Il m'a envoyé contre les murs. Vous avez perdu connaissance ? Non, j'ai pas perdu connaissance. J'avais très très mal. On m'a demandé s'il avait des chaussures pointues et tout ça. Parce qu'il a quand même perforé l'intestin à coups de pieds. Et il m'a traîné de force dans la douche. Il m'a fait prendre une douche et il m'a mis au lit. Et pendant trois heures, je l'ai supplié d'appeler les pompiers. J'étais persuadée que j'allais mourir, que j'allais mourir là. Je me sentais partir. C'était une douleur insupportable. Il y a des moments où lui essayait de dormir et il m'engueulait parce qu'il arrivait pas de dormir. Je bougeais trop. Parce que je pouvais pas rester en place. J'avais beaucoup trop mal. Et à un moment, il en a eu marre, je pense, parce qu'il a compris que ça allait pas du tout. Et il m'a laissé appeler les pompiers. Moi. Vous ? Ouais. Parce que lui, c'est un lâche. Il m'a mis devant la porte, il a fermé la porte à clé derrière moi et il est parti au lit. Il n'est pas venu à l'hôpital avec vous ? Non ? Non. À l'hôpital, Julie est désormais dans le coma. Elle reste trois jours entre la vie et la mort. L'envie de vivre est plus forte que tout. Et Julie finira par reprendre conscience. J'ai du mal à comprendre l'engrenage qui l'a amené aux portes de la mort. Comment une jeune fille de tout juste 18 ans a pu s'engager avec un homme aussi violent et surtout rester si longtemps, 6 ans, comme emprisonnée, sans réagir. Depuis toute petite, j'ai souvent vu des hommes péter des plombs sous alcool. Et pour moi, du coup, c'était presque normal, en fait. D'accord. Que ça soit dans les bars ou même dans les amis de la famille. Ouais. De voir des hommes, bon, pas aller à ce point-là ou abattre leur forme devant tout le monde, mais être violent dans la parole ou même dans les gestes. Donc, la première fois qu'il vous bat, votre ex compagnon, vous vous dites... Moi, il est comme les autres. Ben ouais, c'est ça. Je me dis, il est comme les autres, ça peut arriver. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous pouvez me raconter ? Je ne me rappelle pas exactement du pourquoi. Mais là, il m'avait attrapée par les cheveux, il m'avait traînée dans tout le salon. Et il avait commencé à me donner des coups à la tête. La première violence qui est commise, elle est déjà grave ? Et pourtant, vous décidez de rester ? Ouais. Alors, je ne me l'explique pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis restée. Oui, parce que je l'aimais, mais en même temps, je ne sais même pas si on aime vraiment au bout de si peu de temps. J'étais persuadée que c'était l'homme de ma vie. Très vite, Julie et son compagnon emménagent ensemble. Un calvaire pour Julie. En dehors des heures de travail, elle est cloîtrée dans leur petit appartement de 12 mètres carrés et les coups pleuvent. C'était dur parce que, en fait, je sentais qu'il avait tout le pouvoir, que moi, je n'avais plus rien à dire. Ces coups, il les donnait, ces violences, elles étaient provoquées par quoi ? Au début, c'était que la jalousie. Oui. Au début, c'était que ça. Mais à la fin, c'était tout et n'importe quoi. Faire tomber une cuillère par terre, faire trop de bruit quand il dormait, avoir claqué la porte. Enfin, ça pouvait être n'importe quoi, en fait. Je me suis rappelée de ça il n'y a pas longtemps. Mais un jour, pour mon anniversaire, je me suis levée le matin. Et ce jour-là, il a commencé à me frapper au visage jusqu'à ce que je me retrouve par terre. Enfin, voilà, le nez en sang et tout ça. Et voilà, il m'a dit bon anniversaire. Il m'a dit tiens, bon anniversaire. Et il est parti. Il prenait du plaisir à vous faire mal ? Je pense, oui. Ça le soulageait, lui, de me faire mal à moi. Lui, on avait presque besoin, en fait, de ça, de me frapper. C'était devenu un besoin pour lui. Et c'était de plus en plus violent. Comme on tape dans un truc de boxe, en fait. Un coaching ball. C'était ça, j'étais sur le coaching ball. Personne ne voyait ? Parce qu'en prenant des coups de pieds, des coups de poing... Je ne voyais plus personne. Vous n'allez pas à l'hôpital, parfois ? Non. Il n'y a pas un moment, là, de survie qui vous... Ça amène à vous dire, il faut que je m'en aille, autrement il va me tuer ? J'avais plus peur qu'il me tue si je m'en allais, que le contraire. J'étais terrorisée. J'étais terrorisée par lui. Mais vraiment, moi, j'ai du mal à croire maintenant que j'ai pu être comme ça. Mais j'étais terrorisée. Et puis, je l'aimais malgré tout. C'est dur à croire. Enfin, même moi, j'ai du mal aujourd'hui à comprendre pourquoi je l'aimais. Mais je l'aimais quand même. Parce qu'entre tous les moments, il me frappait. Il me disait que j'étais tout pour lui, que... Voilà, j'étais... Sa princesse. Voilà, en gros, c'est ça. Mais ouais. Mais moi, je me raccrochais à ce moment-là. Et je voyais plus que ça, en fait. Tout le reste, j'ai effacé. Vous avez subi des coups, des violences sexuelles, séquestration aussi. Et vous n'avez jamais porté plainte contre lui ? Non. Pourquoi ? Parce que j'avais peur de sa réaction. J'étais pas sûre que même si je porte plainte, il aille en prison. Donc, pour moi, tant que c'était pas sûr, je pouvais pas. Aller porter plainte pour retourner chez moi ensuite avec lui, c'était pas possible. Vous étiez au courant des campagnes du 39, 19... Ça ne vous a jamais traversé la tête de composer ce numéro ? Je l'ai fait et à chaque fois, j'ai raccroché avant de parler. Pourquoi ? J'avais peur qu'il me surprenne ou j'avais peur qu'il... J'avais l'impression qu'il savait tout. J'étais en panique. Ce qui est incroyable, c'est que personne autour de vous ne soit aperçu des violences que vous viviez. Mais beaucoup de gens savaient, mais... Mais disaient rien. Les gens veulent pas se mêler. C'est la vie de couple, quoi. Ça regarde personne d'autre. Mon père a voulu intervenir plusieurs fois. Moi, je voulais pas, j'avais peur pour lui. Je... Il y avait pas... Il serait allé en prison s'il s'était passé quelque chose. Et je lui ai... En gros, pour pas qu'il s'en mêle, je lui ai dit que c'était moi qui allais prendre plus. Ce qui se serait passé de toute façon. C'est pour ça que j'ai évité de... Aussi d'avoir des contacts avec ma famille et tout ça. Pendant ces 6 années, Julie encaisse en silence. Donne le change comme elle peut, sans alarmer ses proches. Marie-Charlotte, sa petite soeur, très proche d'elle, a vite pris conscience de la situation. ... On a tout essayé, quoi. Alors c'est quoi ? Tout fait ? Lui expliquer en long, en large, en travers, que c'est pas bien, que c'est pas normal. Que c'est pas une vie normale, qu'elle pourrait être heureuse, qu'elle est pas heureuse avec lui. Mais non, c'était plus la même personne. Sans libre arbitre ? Sans plus rien. Plus de jugement. Non, rien. Elle était vide. Ouais. On a essayé la colère, on a essayé... Je suis arrivée un jour, je l'ai giflé. Parce que j'en voyais plus, j'étais à bout, je savais même pas... Je savais plus quoi faire. Je venais là, devant sa porte, pour lui dire, viens, on part. J'étais prête à tout, mais... Rien. Rien ? Rien. À ce moment-là, en fait, vous vous êtes dit que c'était... Que c'était fini ? Oui. On pensait qu'on allait la perdre, comme ça. Qu'on découvrirait un jour... L'horreur. Morte ? Oui. Morte ou disparu ? Disparu, je pense. On l'aurait plus jamais revu. Parce qu'il est malin. Il faut pas croire que c'est... C'est quelqu'un de bête et violent. C'est quelqu'un de très malin et violent. C'est pas la même chose. Pour vous, il avait réussi à la mettre dans une prison, en fait ? Je sais pas. C'est horrible, mais... Enfin, quand on a découvert l'appart, après, pour le rendre, on a découvert du sang sur tous les murs, quoi. On était obligés de repeindre par-dessus. Partout. Alors un soir, on vous a appelé, vous disant que Julie était à l'hôpital, entre la vie et la mort. Oui. Clairement. Entre la vie et la mort. Quand elle s'est réveillée, elle m'a demandé... Enfin, elle m'a demandé... Elle était intubée. Elle m'a demandé où il était... J'ai croyé, en fait, qu'elle me disait il est où, en le cherchant amoureusement. Enfin, j'ai cru que c'était ça. Et je lui ai dit, en pleurant, bah, je suis désolée, Julie, mais c'est fini. Tu le reverras plus, on va t'empêcher. Mais en fait, c'était pas ça qu'elle vous demandait. Mais c'était pas ça. Qu'est-ce qu'elle vous demandait ? Elle m'a demandé où il était pour qu'elle soit tranquille. Ouais. Et... Elle a fait... Ah ouais ? Et vous aussi, non ? Ouais. À ce moment-là, vous avez réalisé que... J'ai pleuré, comme maintenant, enfin... Ouais. Vous avez réalisé que... Que c'était la fin. Que c'était la fin, qu'elle ne voulait plus le voir. Ouais. Quel soulagement, donc. Ouais. Pour tout le monde. Enfin. Enfin. C'était la fin, de toute façon. Ça se voyait sur son visage, ça s'est vu. J'ai... En une fraction de seconde, j'ai revu ma sœur. Alors, bien sûr, elle était intubée, mais... Pfff. Moi, j'ai vu ses yeux, quoi. Ce jour où elle a failli mourir est le véritable déclic pour Julie. Encouragée par sa famille, la jeune femme accepte enfin de déposer plainte. C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Ça m'a soulagée, ça m'a... Je me suis dit, ça y est, tu l'as fait. C'est bon. Tu peux pas revenir en arrière, maintenant. Il a été condamné ? Il a été condamné. Il a été condamné à combien ? Euh... Deux ans au ferme et un an de sursis. D'accord. Est-ce que c'était un soulagement pour vous aussi, ça ? Ouais. Il méritait, c'est tout ce qu'il méritait, de toute façon. Ouais. Moi, j'ai vécu l'enfer pendant six ans. Et lui, il a passé un an et demi en prison. Enfin, ça n'a rien de comparable. Est-ce que l'approche, déjà, de sa libération vous a remué ? Beaucoup. Ouais ? Ouais. Et... Je devais être mise au courant de sa libération, sauf que je l'ai apprise avec lui. Le juge m'a pas appelé, personne m'a appelé, pour me dire qu'il était libéré. C'est lui qui me l'a dit. Mais lui, il vous l'a dit ? Au téléphone. Mais lui, normalement, ne devait pas prendre contact avec vous ? Il n'a pas de droits, normalement. Donc, il m'a appelé plein de fois. J'avais 40 messages... Dès qu'il est sorti de prison ? Dès qu'il est sorti de prison. Direct ? Il a pas arrêté, pas plus tard qu'hier, et il m'a laissé un message encore. Que j'ai écouté ? Oui. Où l'on perçoit qu'il a pas laissé tomber ? Non, il laisse pas tomber. Bah, pour lui, je lui appartiens toujours. Julie a déposé une nouvelle plainte. Pour harcèlement. Mais jusqu'ici, cela n'a rien changé. Le lendemain, je retrouve les deux sœurs, et je comprends vite qu'elle vive encore sous la menace d'un homme qui est désormais sorti de prison et qui, de toute évidence, n'a pas du tout l'intention de renoncer. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler des statistiques d'une femme mourant tous les trois jours sous les coups de son compagnon ? Oui. Est-ce qu'à un moment, lors de ces séances de torture, il vous est arrivé de penser à cette statistique de ces femmes mourant tous les trois jours ? Même de lui dire à lui. Oui. Je lui disais à lui. Et alors ? En gros, si je te tue, je te tue, quoi. Qu'est-ce que ça peut faire ? De toute façon, il n'y a qu'à lui que ça ferait du mal, de toute façon. De toute façon, cet homme-là, c'est lui, 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 tout le temps. À l'hôpital, il n'avait plus le droit de venir me voir. Il a quand même essayé de passer par la fenêtre alors que je ne pouvais pas bouger, moi, de mon lit. Et j'étais terrifiée, je ne comprenais pas. Vous l'avez vu ? Je l'ai vu, oui. Il a aussi réussi à rentrer dans le service parce qu'il avait dû tomber sur un infirmier qui n'était pas au courant. Et je l'ai vu s'approcher de la porte parce que les portes étaient ouvertes et il me regardait avec un regard de tueur. Il s'approchait de moi à toute vitesse. Et moi, je ne pouvais pas bouger. J'étais attachée à mon lit. Et c'est des médecins qui l'ont chopée par le col et qui l'ont foutue dehors, juste avant qu'il rentre dans la pièce. Il avait la main sur la poignée. Puis j'ai le droit de laTOI. Ils nous ont connu toutes les deux, mais pas de la même manière. Vous pensez que cet homme va laisser tomber ? Ou il va continuer ? Je ne pense pas qu'il va laisser tomber. Non. 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 Non, non. On a cru qu'il pourrait les tomber, mais non. Non, non. Il ne lâchera jamais. Non. En quittant Julie et Marie-Charlotte, je partage évidemment leur inquiétude. Mais je sais que l'ex-conjoint de Julie est soumis à un contrôle judiciaire strict qui lui interdit de mettre les pieds dans le Finistère. Julie a porté plainte deux fois car son agresseur est entré en contact avec elle alors que cela lui était strictement interdit. Il risque désormais de repasser en jugement pour récidive et en cours une peine encore plus lourde. L'histoire d'Audrey reflète l'acharnement sans fin de ces hommes violents. Cette jeune femme a été assassinée à 30 ans par son ex-compagnon qui refusait d'admettre que leur histoire était finie et qui, quatre ans après leur séparation, continuait de lui faire vivre l'enfer. Audrey a reçu neuf coups de couteau de celui qui disait l'aimer. Elle avait une fille de 11 ans, Laura. Sa soeur Virginie, dont elle était très proche, a vécu ses cinq années de violence et de séquestration. Cinq années d'un véritable enfer conjugal au bout desquels Audrey avait décidé de fuir. En 2007, alors que le couple est séparé depuis déjà quatre ans, l'ex-compagnon d'Audrey continue de la harceler. Ce 23 mars, lorsqu'Audrey et sa soeur arrivent au centre commercial où elles travaillent toutes les deux, l'homme les guette sur le parking. On arrive sur le parking et lui, il est sorti d'entre deux voitures. En lui disant, pourquoi tu réponds pas à mes appels ? Et donc, elle lui a dit, j'ai plus de batterie, j'ai plus de batterie. Mais je suis en retard, je suis en retard, il faut que j'y aille. Et il est resté là. Dans quel état d'esprit vous vous trouviez à ce moment-là ? Vous étiez inquiète ? Ouais. Vous avez réussi ? Avec qui elle s'entendait très bien et il savait qu'elle était harcelée. Donc, je lui avais dit, il est là, fais gaffe et tout. Et je suis repartie travailler. Mais c'est à ma pause après que j'ai vu que c'était plus important que je pensais. C'est-à-dire ? Ben moi, je suis montée en courant pour regarder de l'étage. Parce qu'il y avait un étage, j'en saisons de coiffure où j'étais. Et ouais, la dernière fois que je l'ai vue, il la suivait quoi. Il était à côté d'elle et il lui parlait avec insistance. Je suis rentrée quand même en pleurant dans le salon. Parce que j'ai vraiment senti que là, ça allait loin quoi. Et ma responsable m'a dit, vous inquiétez pas. Il y arrivera rien dans la galerie marchande. Il y a des vigiles, il y a des caméras. Vous inquiétez pas. Donc, j'ai repris mon travail comme je pouvais. Et moi, je l'ai su après au niveau du jugement. Lui est reparti. C'est là qu'il est parti acheter le couteau. Et il est revenu après. Elle lui a dit encore, c'est fini, c'est bon. Et voilà, il est passé à l'acte. L'homme, poignarde alors Audrey. Les secours ne préviendront Virginie que deux heures plus tard, afin de lui éviter le choc d'une scène de crime ensanglantée. Les gendarmes appellent alors Martine, la maman d'Audrey, qui n'apprendra la gravité des blessures de sa fille qu'en arrivant à l'hôpital. Au départ, c'était un coup de couteau. Moi, c'était quatre. Et j'ai vu le médecin qui m'a parlé. Il m'a dit, c'est gravissime, c'est le foie qui est touché. Elle était consciente ? Ouais, pas longtemps. Elle m'a dit, j'ai du sang partout et je veux pas mourir. Et là, j'ai parlé, parlé, parlé. Je lui ai dit, je vais m'occuper, tu vas rester longtemps à l'hôpital, je vais m'occuper de Laura, je vais... Et puis après, elle tombait dans l'inconscience, puisque je lui ai dit, cligne des yeux si tu as compris ce que j'ai dit. Et elle a cligné les yeux pour me faire comprendre qu'elle m'avait entendue. Et après, elle l'a emmenée au bloc. Mais j'ai su, au procès, qu'elle avait eu neuf coups de couteau. Mais elle s'est défendue. D'après ce que j'ai compris, au procès, elle s'est défendue. Mais il lui a laissé aucune chance. Aucune chance. Parce qu'elle tombait, il se mettait sur elle à cheval. À deux mains, il a tapé. À deux mains. Il tenait le couteau. Avec du recul, est-ce qu'à un moment, vous avez le souvenir d'avoir pensé que cet homme était vraiment capable de lui faire autant de mal ? Non. On n'aurait jamais pensé qu'il l'aurait fait. Jamais. Non. Sincèrement, jamais. Ça nous est venu à l'idée. On ne s'est jamais posé la question, est-ce qu'il va la tuer un jour ? En écoutant Martine, je réalise que souvent, les victimes et leurs familles n'ont pas suffisamment conscience du danger que représentent ces hommes violents. Audrey aura donc vécu cinq années de grande violence, puis quatre années de harcèlement, de menaces de mort. J'ai du mal à saisir comment Audrey a réussi à tenir sa famille à l'écart de ce qu'elle subissait. Je pense qu'elle donnait le change. Et vous lui posiez des questions ? Oui, mais tout allait bien. Tout allait bien. Je lui disais, bon, des fois on parlait de banalité, de sa fille, de... Et puis je lui disais, ça va, oui, oui, ça va. Est-ce qu'on peut penser que vous ne vouliez pas vous-même croire que votre fille appartenait à ces femmes battues ? Vous vous êtes toujours tentée de... Je lui ai vraiment jamais posé la question, est-ce qu'il te frappe ? Jamais ? Non. Jamais. Vous n'avez jamais osé lui poser la question frontalement comme ça ? J'ai peut-être eu peur de la réponse. Vous avez peut-être eu peur de la réponse. Oui. On peut dire qu'Audrey vous a épargnée pendant ses neuf ans. Je pense, oui. Je pense. Peut-être qu'elle s'est dit qu'est-ce qu'elle peut faire, maman. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Et justement, qu'est-ce qu'elle pouvait faire, maman ? Ben oui, je sais pas. De toute façon, même si elle m'avait parlé, j'aurais été portée plainte moi aussi. Et encore, j'ai pas le droit de porter plainte pour elle. J'aurais été avec elle. Je sais pas ce que j'aurais pu faire. Ma fille est à côté de moi et... Il a vivé l'enfer. La vie qu'elle a eue, mon Dieu. Combien de fois j'y pense ? C'est dur. De penser qu'elle a vécu quand même toutes ces années... Il y a même des fois... Je me demande... Je sais pas si il faut que je le dise. Si elle est pas plus heureuse. William est le grand frère d'Audrey, de 5 ans son aîné. Il me parle de cette impuissance qu'il a ressentie toutes ces années. Car contrairement à sa mère, lui savait qu'Audrey était harcelée. Il avait même emménagé juste en face de chez sa sœur pour la rassurer et tenté d'intervenir pour la défendre. J'ai fait ce que je pouvais, effectivement. Je l'ai vu au téléphone et... Je lui ai dit, bah... J'habite en face de chez ma sœur. Donc... Viens voir un homme plutôt que t'en prendre à elle. Il vient chez moi. Et... Comment est-ce qu'il a réagi, lui ? Sur mes parents, il avait rigolé en disant qu'il y a personne qui se mettrait entre... Entre elle et l'élue, quoi. Et que n'importe qui de ma famille pouvait être là. Et... Ça changera rien. Vous pensez qu'Audrey... Savait que cet homme pouvait... La tuer, carrément ? Je pense qu'au fond d'elle, elle devait... Elle avait assez peur de lui pour le savoir prêt à passer à l'acte. Parce que... Je me rappelle d'une fois où elle me l'avait dit. Mais il va finir par me tuer. Mais je lui ai dit, mais non, t'inquiète pas. Ça ira pas jusque-là. Vous ne croyez pas à cette époque ? Non, c'était pas possible. Lorsque... Quelqu'un comme ça fait du mal à votre sœur, comment est-ce qu'on gère ça ? Quand j'y pense, quoi. Parce qu'il m'arrive d'y penser beaucoup, de me refaire le scénario 15 fois dans ma tête. C'est... Là, oui, j'ai vraiment l'envie de vengeance. C'est vrai que limite, à compter des années, à compter le temps qui passe, à se dire... Un jour, il sortira. Et puis après, on voit... J'essaie de penser à ma femme, à mon fils. Et je me dis aussi, peut-être pas que ça soit ce qu'elle voudrait... Audrey. Voilà, elle qui nous a tant protégés. Elle est tellement à l'écart. De faire ça et de voir un de nous partir... C'est ce que je me dis, c'est aussi pour elle. La retenue dont fait preuve William force mon respect. Car il maîtrise aujourd'hui sa colère. Une colère d'autant plus légitime, car il sait que dans les mois qui ont précédé sa mort, Audrey avait déposé plainte à la gendarmerie à quatre reprises. Quatre plaintes qui sont restées sans suite. Quatre plaintes. La dernière, deux mois pile poil avant sa mort. Quatre plaintes, donc, auprès de... Pour harcèlement, menace de mort. Avec preuve à l'appui. Elle leur a fait dire les SMS. Elle a donné le numéro d'immatriculation. Est-ce que ça l'a aidé ? Non. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Si les gendarmes l'avaient mis en garde à vue 48 heures, ça leur aurait peut-être fait réfléchir. Mais là, bon, il n'y a rien eu. Et après, ça devient un cercle vicieux, quoi, je veux dire. Audrey a porté plainte. Les gendarmes ne font rien. Lui, il voit que les gens... Il sait qu'elle a porté plainte. Il sait que les gendarmes ne font rien, donc, ben, il continue. Je ressens fortement l'amertume de cette famille. Les gendarmes de l'époque n'ont jamais pris les plaintes d'Audrey au sérieux. Ils ont été depuis sanctionnés par leur hiérarchie. Mais les temps ont changé. Et la tragique disparition d'Audrey ne doit pas dissuader les femmes victimes de violences conjugales de se tourner vers la gendarmerie ou la police. L'histoire de Samia, que je vais rencontrer maintenant, démontre que les forces de l'ordre sont désormais beaucoup plus attentives aux problèmes des violences conjugales. Samia a eu la chance de tomber sur des policiers qui l'ont quasiment obligée à faire la démarche. Battue pendant plus de 5 ans, Samia a vu les violences redoubler lorsqu'elle a annoncé à son compagnon qu'elle avait l'intention de le quitter. Jusqu'au soir, au ivre de rage, il l'a battue sauvagement, puis l'a violée pour se venger. Pour moi, cette nuit-là, je l'ai ressentie dans le sens où... C'était du style... Ok, tu veux partir, mais tu vas récolter ça avant. Après, tu pourras partir. C'était ça. Donc cet homme vous a violée à 2 reprises. Est-ce que vous aviez conscience, Samia, que cet homme vous violait ? Non, pas du tout. Pour moi, c'était le père de ma fille. C'est la personne avec qui j'ai vécu. J'ai rencontré des filles qui me disaient « Oui, mais c'est ton mari, donc il te viole pas. S'il faut écarter, donc il faut écarter. Donc toi, t'as juste à fermer la bouche. Eh ben non, je suis désolée. Donc ça se passe pas comme ça. Donc, en fait, à la fin de cette nuit-là, comment ça s'est passé ? Lui est parti ou vous avez fini par pouvoir partir à un moment... Je me suis enlevée dans le contexte d'aller... Pour moi, il fallait que j'aille travailler. J'avais pas pris conscience de mon état, déjà. Et puis, en même temps, je voulais aller porter plainte. Puisqu'à la fin, il m'a sorti une phrase un peu ironiquement. Il m'a dit « Bon, surtout, n'oublie pas d'aller porter plainte. » Mais moi, dans ma tête, c'est « T'inquiète pas, je vais le faire. » Mais il vous défiait, à ce moment-là ? Vous pensez qu'il les croyait vraiment ? Il était tellement sûr de lui que j'allais pas le faire puisque je me suis tellement mangé des coups pendant ces années que pour lui, j'allais pas faire la démarche. Donc moi, j'arrive à la gare et puis je regarde l'heure et je me dis « Mince, j'aurais pas le temps d'aller porter plainte. » « J'ai une boutique à aller ouvrir, je pourrais pas y aller. » Et puis, en même temps, je vois des policiers. Je me dis là, franchement, il faut que je saisis l'occasion d'aller les voir parce que sinon, c'est foutu pour moi. Peut-être que demain, je vais mourir ou ce soir, je vais mourir, mais il faut que ça s'arrête. Et donc, je suis allée les voir et je leur ai posé une question. Comment fallait faire pour porter plainte ? Sauf que moi, je savais pertinemment comment fallait porter plainte. Sauf que, à ce moment-là, j'avais pas la force. Et tout ce que je voulais, en fait, c'est qu'on me retienne et qu'on me transmette un peu de force pour justement faire cette démarche. Qu'on s'occupe de vous, non ? Aussi, oui, quelque part. Je pose la question au policier, il me dit, bon, voilà, il faut aller au commissariat, etc. Puis, au moment de partir, il me dit, mais vous allez où, là ? Je dis, ben, je vais ouvrir ma boutique. Il m'attrape par le bras, il me dit, mais vous allez nulle part, là. Il faut que ça s'arrête aujourd'hui et ça va s'arrêter aujourd'hui. Vous pouvez pas aller travailler. Il me dit, on s'en fout du magasin, à la rigueur. Appelez votre patron, enfin, voilà, il m'a passé son portable. J'ai appelé mon patron, j'ai appelé ma vendeuse pour qu'elle aille ouvrir le magasin. Enfin, voilà, ils ont été réactifs. Sa collègue m'a aidée à marcher parce que j'avais très mal à la jambe. Enfin, voilà, ils m'ont pris en charge de A à Z. Donc, ils ont appelé le commissariat pour qu'il aille l'arrêter. Vous étiez marquée ? Ah oui, non, mais pour moi, j'étais marquée, j'avais le visage tumifié, puis j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien, j'étais choquée et puis j'étais toute tremblante, j'avais peur. Et j'étais dans un sale état, en fait. Voilà, j'étais dans un sale état et puis bon, ils voulaient pas me laisser dans cet état. Donc, ils m'ont ramenée à l'hôpital. J'ai fait les constatations, ils sont venus me chercher à l'hôpital, ils m'ont ramenée au commissariat, j'ai pu faire ma plainte. Et au dépôt de ma plainte, en fait, j'ai voulu retirer ma plainte. Sauf que là, la policière, elle a refusé d'enlever cette plainte. Elle m'a dit, je refuse, vous allez la maintenir, cette plainte-là. Elle me dit, vous savez pourquoi ? Elle me dit, non, parce qu'on a pas envie de vous retrouver morte dans une dizaine de jours. Donc, vous allez garder votre plainte et vous allez aller jusqu'au bout. Enfin voilà, elles m'ont donné un peu de force que je n'avais pas. Et puis elles m'ont dit... Si elles n'avaient pas eu cette attitude, vous pensez réellement que vous auriez enlevé votre plainte ? Je pense que j'aurais enlevé ma plainte, oui. Sauf que là, la policière, elle m'a dit, c'est un viol. Est-ce que vous êtes consciente que c'est un viol ? Ah oui, c'est elle qui vous a parlé de viol ? Je lui dis, mais dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle dit ? C'est le père de ma fille. Je lui dis, mais non, c'est pas un viol. Je lui dis, il m'a forcé pendant ces deux fois, elle me dit, vous étiez consentante ? Je lui dis, non, j'étais pas consentante. Puisque je ne voulais pas, je lui disais, j'arrêtais pas de lui répéter que non, je ne veux pas, non, je ne veux pas. Et elle me dit donc, écoutez, c'est un viol. Elle me dit, Marie, pas Marie, c'est un viol, ça s'appelle un viol. Donc, il y a eu quand même une minute de silence pour que je puisse prendre conscience des choses, en fait. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit oui, en fait, c'est ça. Très médiatisé, le procès s'est tenu aux assises, ce qui est très rare en cas de viol conjugal. Et fait encore plus rare en public. Pour Samia, ce fut très éprouvant, mais c'est ce qu'elle voulait. Que son exemple puisse servir à d'autres femmes. Son ex-conjoint violent a été condamné à cinq ans de prison, dont trois fermes, plus trois autres années de mise à l'épreuve et une inscription à vie au fichier des délinquants sexuels. Maître Tomasini et Maître Bonaggiunta sont les deux avocates qui ont soutenu Samia tout au long de cette épreuve. Elles ont dédié leur cabinet à la cause des femmes victimes de violences intrafamiliales et défendent des femmes venant de toute la France. Pour les deux avocates, cette cause est un combat de tous les instants. On dénonce souvent la non-formation, que ce soit des policiers, que ce soit des magistrats, que ce soit des psychologues, des experts qui sont désignés. Parce que sans formation, on n'y arrive pas. On banalise les faits. On pense que ce sont effectivement des agressions dans le couple, un climat conjugal qui est parfois un peu excessif. Voilà. Ensuite, on plaide à deux. C'est aussi une force. Parce que des jurés, il faut leur expliquer quand même. C'est très compliqué d'imaginer que cette femme a vécu quand même, non pas une seule nuit, mais plusieurs nuits difficiles, leur expliquer pourquoi elle n'est pas partie avant. Et je leur explique vraiment qu'en psychiatrie, tout se comprend. Une femme qui est enfermée, qui est sous emprise, ne part pas, ne peut pas partir. C'est une prisonnière. À partir du moment où on comprend que c'est possible de vivre ça, même lorsqu'on est une femme normale, équilibrée, qui avait un métier, qui avait des responsabilités, à partir de là, on peut être beaucoup plus indulgente avec elle. Parce qu'au départ, il est là le souci. C'est qu'on n'est pas indulgent avec les victimes. Oui. Justement, le fait que ce procès ait eu lieu devant une cour d'assises... Non, ça reste exceptionnel, puisqu'il y a à peu près 75 000 plaintes pour viol chaque année. Et sur ces plaintes, il y a une plainte sur trois, en fait, qui émane de conjointes ou de concubines. Et malgré ce chiffre absolument incroyable, 4% seulement des affaires arrivent devant la cour d'assises. Donc ça reste effectivement très exceptionnel. Alors pourquoi ? Tout simplement, ça se passe dans un huis clos. Les violences conjugales, en tous les cas le viol, se passent en huis clos. Un conjoint, normalement, est là pour vous protéger. Oui. En fait, on lui fait confiance. C'est encore plus grave. C'est encore plus grave. C'est-à-dire que celui qui est là pour vous protéger, en qui on a une confiance absolue, qui est la plupart du temps le père de vos enfants, et qui arrive à vous dominer de cette manière, d'une manière bestiale et d'une manière patriarcale, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et malgré tout, les peines sont plus clémentes. Si elle avait été effectivement violée dans un parking, et c'est d'ailleurs ce que j'ai plaidé par un illustre inconnu, il aurait pris davantage que 5 ans. J'en suis persuadée. J'en suis persuadée. L'ex-conjoint de Samia est aujourd'hui en prison. Sans l'intervention de la police, Samia aurait donc retiré sa plainte. Une démarche malheureusement classique. Les femmes, victimes de violences conjugales, déposent des plaintes ou des mains courantes, puis souvent, par peur, les retirent. Elles font en moyenne 7 allers-retours avant de parvenir à s'extirper de cette situation de très grand danger. C'est aussi pour cela que maintenant, dans les gendarmeries et les commissariats, l'accueil des victimes est plus adapté. Des assistantes sociales spécialement formées aux problèmes reçoivent, conseillent ces femmes et les accompagnent en attendant qu'elles quittent définitivement leurs bourreaux. Les femmes menacées de mort en France, combien sont-elles ? Aucune statistique n'est réellement connue. Pas plus que le nombre de celles qui en sont réduites à vivre cachées pour échapper à leur tortionnaire. Paradoxalement, ce sont ces femmes traquées qui sont obligées de quitter le domicile familial pour se retrouver à la rue, parfois avec leurs enfants. Je suis allé dans un CHRS, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale dans l'est de la France. Ici, on accueille ces femmes en très grand danger. C'est pourquoi nous garderons le secret sur la localisation précise de ce centre. J'y ai rencontré Morgane et afin de préserver totalement sa sécurité, notre entretien a eu lieu dans un endroit neutre et protégé. Cette jeune femme s'est retranchée ici pour échapper à son conjoint, un homme qu'elle a follement aimé, mais dont le caractère jaloux et possessif a fait de sa vie un enfer. Pendant six ans, coupée du monde, privée de ses amis, isolée de sa famille, elle a été réduite à l'état d'esclave et battue quotidiennement. Une journée type, par exemple, va être on se lève à 5h du matin, je vais lui préparer son petit déjeuner, où tout doit être parfait. C'est-à-dire que les tartines que je vais lui préparer doivent être de la même longueur, le chocolat doit être toujours à la même température. Tout doit être parfait, parfaitement aligné sur la petite table où il va prendre son petit déjeuner. Ensuite, je dois aller mettre tous ses outils dans sa voiture, sachant qu'il est plaquiste, il a énormément d'outils. Donc tous les matins, je dois aller ranger sa voiture, la préparer, mettre le contact, pour que quand il arrive, il n'y a rien à faire, juste à rentrer dans sa voiture. Ensuite, il part au travail, là, il va commencer à m'appeler. Il va m'appeler toute la journée pour savoir le trafic sur la route, savoir ce qu'il doit manger à midi. Il m'appelle le midi, savoir ce qu'il va manger. Et si, par malheur, je l'ai mal conseillé, le soir, il va me le reprocher. Donc ensuite, il va continuer à m'appeler toute la journée pour me demander diverses choses. Et vers 5h, quand il rentre du travail, là, c'est toujours le même rituel. Il rentre, il va me tendre ses pieds pour que je lui enlève ses lacets. Ensuite... Tendre ses pieds ? Voilà, il va... Voilà, pour que je le déchose, quoi, parce qu'il ne veut pas se baisser pour défaire ses lacets. Donc, je lui défais ses lacets. C'est... Là, on est dans... On est dans... Dans l'esclavage, non ? Oui, c'est ça. Oui, c'est quasiment de l'esclavage. Après, il va prendre sur... Quand on rentre dans l'entrée, on a toujours une boîte de mouchoirs blancs. Il prend tous les jours un mouchoir, il fait le tour de la maison. Si le mouchoir est sale, là, c'est la guerre. Là, c'est... Si par malheur... Parce que tous les jours, je dois nettoyer la maison, elle doit être aseptisée. Et si par malheur, ce mouchoir est sale, là, je sais que j'en ai pour la soirée. Là, ça va commencer... En fait, il commence un compte à rebours. Là, où il va me dire... Dès que le petit, il est couché, je te défonce. Dans deux heures, dans une heure, dans une demi-heure, je te défonce. Voilà, ça va être ça. Il va me dire, il ne te reste plus que dix minutes, il ne te reste plus que cinq minutes. Parce qu'on couche tous les jours, le petit est à la même heure. Donc de là, il va faire un compte à rebours. C'est très stressant, en fait, de vivre avec ça, et de vivre presque normalement, en fait, de continuer à faire un manger et tout. Et lui, il va passer derrière moi, il va me dire 30 minutes, 15 minutes. Voilà. Donc ça, jusqu'au moment où je vais coucher le petit, c'est horrible, en fait. Jusqu'au moment où je vais descendre, il va tout préparer, en fait. Il va fermer la porte à clé, fermer les rideaux. Et là, ensuite, il va me demander de me présenter à lui, debout, les bras longs du corps. Et là, en fait, il va se prendre pour un boxeur, à me faire des feintes, à venir vers moi, comme s'il allait me taper, mais il ne me tape pas. Et là, en fait, il ne supporte pas que je bouge. Par exemple, s'il va me faire comme ça, que par réflexe, je vais faire ça, il ne supporte pas. Donc en fait, il va tester mon... Il va me dire, si tu bouges, je te défonce. Donc par la suite, en fait, je vais apprendre à ne plus pleurer et ne plus bouger, en fait, quand il me fait ses feintes. Mais ça ne dure jamais très longtemps, son petit cinéma. Ça va être une ou deux minutes où il va essayer mes réflexes, comme il dit. Et puis là, tout d'un coup, si par malheur, je ne vais pas me défendre, mais me protéger, là, ça commence. Ça va être des claques, des coups de poing, des coups de pieds, jusqu'à temps que je tombe à terre. Et ce qui va le calmer, c'est le sang. C'est la seule chose qui... Ce qui m'a sauvé la vie, en fait, c'est que cet homme-là ne supporte pas la vie du sang. Et à chaque fois qu'il y a du sang, ça le calme, il s'arrête net, et il va se laver. Il va se laver. Et quand il descend, il veut que je m'excuse. Voilà. Juste avant d'aller se laver, il va me dire, quand je descends, tu remets tout net et prépare tes excuses que tu vas me faire. On est dans un comportement de... de psychopathe, là. Oui. Quelque chose. Oui, c'est ça. C'est ça où... Mais qu'est-ce qui vous empêche de parler ? C'est la peur ? La peur, je pense que c'est le sentiment le plus fort de tout. Plus fort que l'amour, plus fort que... Quand on a peur, on devient bête. Avec la peur, on ne réfléchit plus, en fait. À cette époque, vous vivez ces choses-là à quelle cadence ? À quel rythme ? C'est tous les jours ? Quasiment. Cinq jours sur sept. Et pendant combien de temps ça a duré tout ça ? Quatre ans. Quatre ans. Comment est-ce qu'on peut résister à... Lorsque vous regardez ça avec du recul, comment est-ce que vous avez pu résister à ça ? Même moi, je me pose encore la question, quoi. On pense qu'il y a une chose à être en survie, en fait. Bon, mais il y a un véritable déclic le jour où vous rencontrez un de vos anciens amis de collège, je crois. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe le jour où vous rencontrez cet ami ? Quand je le rencontre, déjà, je suis très, très mal. Je pense qu'il y a une chose, c'est de mourir, en fait. Tout ce que je veux, c'est mourir. Et par le hasard des réseaux sociaux, je tombe sur cet ami qui, lui, en fait, en voyant ce qu'il est devenu au bout de toutes ces années, et puis de me rendre compte, en fait, que la vie, c'est pas ça, quoi. C'est lui qui va me donner ce déclic, quoi. Ce copain de collège, en fait, sa vie, elle est devenue quoi, en fait ? Lui, il vit, il est barman, notamment à Ibiza, en Espagne, tout ce que j'aurais voulu faire, en fait. Et puis, lui, il va m'ouvrir les yeux, en fait, en me disant que c'est pas ça, la vie, qu'on n'est pas comme ça avec les femmes, en fait. Parce que je m'en rends même plus compte. Donc, clairement, en comparant ces deux vies, vous vous dites que d'un seul coup, vous avez pris... Oui, j'ai pris de la mauvaise voie, quoi. Donc, tout d'un coup, il va me redonner confiance en moi, cet homme-là. Et alors, cette confiance, elle se traduit par une plainte ? Voilà, une plainte. Mais quand je vais porter plainte, on me dit qu'il sera convoqué d'ici trois semaines. Oui. Donc, je laisse la plainte, puis deux, trois jours après, je la retire. Je me dis non, c'est pas possible, il va être convoqué je sais pas quand. On vous laisse la retirer, cette plainte ? Alors, je suis tombée sur un policier, très bien, en fait, qui me... qui comprend que je retire ma plainte, que c'est trop dur, mais qui me dit qu'il peut pas me laisser partir comme ça et qu'il m'oriente vers l'assistante sociale du commissariat, puis vers une association du côté des femmes. et peut-être six mois après avoir rencontré cette association, c'est là que je vais porter plainte. On vous explique ? Non, pas du tout, parce qu'en fait, le matin, il me tape, en fait, c'est un dimanche matin. Ce jour-là, il me tape, il me dit que ma journée, elle commence très mal, que je vais passer une très, très mauvaise après-midi. Donc, je sais que déjà, en temps normal, c'est pas terrible, mais si lui, il me dit ça, ça va être chaud. Et donc là, il décide d'aller faire des courses le midi et pendant qu'on était dans le magasin, j'ai appelé la police, enfin, j'ai appelé les gendarmes en leur disant que mon conjoint allait me tuer, il fallait qu'il vienne et que j'étais prête à porter plainte et aller jusqu'au bout. Donc, quand on est rentré des courses, les gendarmes étaient là et ils l'ont quasiment interpellé tout de suite parce que lui, en plus, il n'est pas laissé faire, qu'il va être tasé deux fois. Il n'arrête pas de me dire « Dis-leur d'arrêter, dis-leur d'arrêter, pardon, pardon, je vais changer. » Mais moi, je suis décidée d'aller jusqu'au bout. Une garde à vue, comparution immédiate. Comparution immédiate. De là, il prend 18 mois, donc 12 mois ferme. Et donc, il est tout de suite déféré ? Oui, tout de suite. Tout de suite, 15 prison directe. Voilà. Le jour de son anniversaire. À la sortie de prison, l'ex-conjoint bombarde Morgane de coups de téléphone. entre 80 et 120 appels par jour. Il l'espionne et lui envoie des centaines de textos quotidiens pour bien lui montrer qu'il sait où elle se trouve, comment elle s'habille et à quelle heure elle se couche. Il la menace aussi de mort. Après quatre plaintes pour harcèlement et l'intervention de l'association « Du côté des femmes », Morgane est mise en sécurité au secret dans ce CHRS. Pourtant, son ex-conjoint va retrouver sa trace par l'adresse de l'école où leur fils est scolarisé. On nous a retrouvés. L'école l'a reconnue tout de suite parce que j'avais donné des photos. Donc l'école l'a reconnue tout de suite. Mon fils a reconnu son père aussi, mais il est parti se cacher, en fait. Il n'est pas parti dans la direction de son père. Donc mon ex-conjoint a vu mon fils se cacher, il a vu le personnel commencer à s'agiter, il est parti. Il a eu peur. Vous savez donc que cet homme est dans les parages maintenant. Vous allez être obligé à nouveau de fuir. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de fuir. Donc je pense me réinstaller dans la région parisienne parce que j'en ai marre de fuir. C'est pour cela que vous témoignez aujourd'hui à visage découvert dans ce film ? Oui, entre autres et puis parce qu'il faut que ça cesse. Il ne faut pas que les femmes en aient honte. Vous n'avez pas à avoir honte ? Oui, mais c'est souvent le sentiment qu'on a. Pourquoi on a ce sentiment-là ? Je ne sais pas, le sentiment d'être une femme battue, en fait. Puis c'est cette étiquette qui va nous coller tout le temps. C'est, oui, un sentiment de honte, même si ce n'est pas de notre faute. Cet homme vous a retrouvé ? Oui. Vous êtes à nouveau dans la peur ? Oui, moins qu'avant. Moins qu'avant ? Oui, beaucoup moins qu'avant. J'ai beaucoup de recul quand même. Grâce au travail du CHRS, j'arrive à prendre beaucoup de recul. Même si ce n'est pas toujours évident, la vie en communauté, tout ça, ça a vraiment été une chance. Et heureusement qu'il y a des endroits comme ça qui existent parce que c'est un vrai sevrage. Un sevrage de cet homme-là, en fait. Si vous n'aviez pas rencontré cet ancien copain de collège, vous pensez que ça aurait duré combien de temps encore tout ça ? Je pense que je serais morte. Je pense que quand je l'ai rencontré, ma seule obsession, c'était de mourir. Et je pense que je me serais tuée. Je me serais tuée parce que c'était devenu trop lourd. Je suis trop fatiguée, trop... à votre avis, la meilleure manière de se protéger aujourd'hui, c'est... C'est d'en parler. De ne pas avoir honte, de ne pas rester seule dans son coin parce qu'on s'imagine que c'est aux autres que les autres peuvent s'en sortir, mais pas nous. Donc, il faut vraiment en parler, que ce soit à une amie, à son médecin, à n'importe qui, en fait. Le déclic peut venir de là, en fait. et je conseillerais vraiment les femmes à assister à des groupes de paroles, des choses comme ça qui, moi, m'ont beaucoup aidée aussi. Bonne route, en tout cas. Merci. En entrant dans ce lieu, ce qui m'a frappé, c'est cette cohabitation entre des personnes si différentes les unes des autres. Les femmes battues ou traquées partagent le même espace que des SDF, que la rue et l'alcool ont brisé. Pour certaines femmes, vivre ainsi en communauté, c'est une épreuve et quelques-unes d'entre elles préfèrent même retourner chez elles, quitte à risquer à nouveau leur vie auprès d'un conjoint violent. C'est ce qui a poussé Evelyne, assistante sociale qui travaille régulièrement avec le CHRS, à se lancer dans une aventure unique en France. Elle et son mari Jo ont acheté à crédit une grande maison qu'ils ont décidé de partager avec des femmes en très grand danger. Jo ? Bonjour Olivier. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Je suis heureux de découvrir cet endroit qu'on ne peut pas montrer entièrement pour des raisons de sécurité. Il faut le préciser dès maintenant parce que vous y abritez déjà une famille dont la femme est menacée. Oui, oui. Elle est activement recherchée par son ex-compagnon. Voilà. Combien de temps déjà qu'elle est arrivée ? Alors, elle est arrivée il y a maintenant quelques mois. Ça fait 4 mois qu'elle est présente. D'accord. Je vous invite à rentrer. Avec grand plaisir. Pardon. Merci. Chez Evelyne et Jo, je ressens à quel point ce lieu est différent d'un CHRS. Ici, c'est une vraie maison familiale avec un grand jardin, de l'espace. Evelyne et Jo, ils vivent avec leurs enfants et partagent leur quotidien avec celles qu'ils accueillent. Je comprends combien il est important que ces femmes et ces enfants retrouvent petit à petit le rythme d'une vie normale pour se reconstruire. Evelyne aide aussi ces femmes à reprendre pied dans la société. Elle les conseille, les oriente et les accompagne dans toute leur démarche administrative. Aurélie a trouvé refuge ici avec son enfant après avoir fui son compagnon qui l'a martyrisé pendant près de 4 ans. Aurélie l'avait rencontrée à l'âge de 20 ans. Au début, la relation se passe bien. Son compagnon est un homme doux et généreux. Aurélie est très amoureuse mais au bout de 6 ans, le comportement de l'homme a radicalement changé. Un soir, il rentre ivre et pour la première fois, il lève la main sur elle. Il m'a demandé de me mettre debout parce que j'étais couchée et il était déjà assez tard. Il m'a demandé de me mettre debout. Il m'a dit mets-toi là donc où il y a du lit. Et il m'a regardé et je me suis pris une grande claque. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et je suis défoulée. Enfin, il s'est fait plaisir je pense. Cette fois-là, ça a été violent mais par rapport à la suite, ça a été très gentil, on va dire. Un jour, vous avez cru que vous alliez mourir ? Ce jour-là, il décide de me laisser comme ça sur le lit. C'est-à-dire attaché, baillonné avec mes coups et le sang et il décide de partir. Donc, il ferme la porte, il repart, il descend et il m'avait mis quelque chose dans la bouche pour pas que je crie. Après, je me souviens pas, je sais pas comment il m'a détachée, je sais pas, je me rappelle de rien d'autre. Je me suis réveillée à moitié nue sur le balcon et en train de reprendre ma respiration. Et de là, il m'a dit il respire, je me rappelle juste de ça. J'étais régulièrement, on va dire, pratiquement tous les week-ends noyée dans la baignoire. Il me noyait jusqu'à ce que je lui dise ce qu'il voulait entendre. C'est-à-dire que je l'avais trompé avec vos voisins, les gens qui passaient. Et vous finissiez par lui dire... Oui. Oui. Et donc, à partir de là... Il me lâchait. Il vous lâchait ? Oui, je pouvais respirer. J'ai très souvent failli mourir. Il me lâchait à la dernière seconde. Mais il savait ce qu'il faisait. C'était chronométré, je pense. Il avait une maîtrise là-dessus, vous pensez ? Non. Vous avez été hospitalisée cette fois. Lorsque vous arriviez à l'hôpital, comment est-ce que vous y arriviez déjà ? Est-ce que c'était lui qui vous aimait ? Non, non. Toute seule ? Toute seule. Donc, j'arrivais la tête en sang ou autre. Et comme je pouvais pas mentir parce que j'avais le téléphone bloqué sur moi en route. Le téléphone bloqué sur vous, c'est-à-dire ? Sur moi, le téléphone constamment sur moi en route pour qu'il puisse écouter tout ce que je disais à l'hôpital. Si j'avais le malheur que le portable se coupe, c'était pas bon en rentrant. Ça ne leur aurait pas gêné d'en remettre une. De recommencer ? Oui. Vous vous sentiez comment ? Seule. Seule ? Oui. Oui. Vous avez de la famille ? Oui. Personne n'était au courant de rien. Personne n'était au courant de rien ? Pourquoi ? Je ne pouvais pas aller voir. Quand j'allais voir mes parents, j'étais aussi pistée. J'avais le téléphone d'allumer aussi. Et puis, par peur, c'est... ça bloque. Ça bloque beaucoup, la peur. C'est toujours cette peur. Ouais. La peur, le manque aussi d'aide. Le manque d'aide, oui. Qu'entendez-vous par là ? Quand on prend des coups aussi, qu'on habite dans des appartements, vous entendrez jamais à voisin appeler la gendarmerie ou quoi que ce soit. Et ça, c'est... Vous l'analysez comment, ça, aussi ? Très mal. Oui, mais c'est la peur qui empêche ces gens ? Je pense, oui, beaucoup, beaucoup. Mais le manque de courage, aussi, parce que moi, j'ai vu être roué de coup sur un parking où les gens me regardaient. Personne n'a bougé. Mais personne. Donc ça... Ça fait peur. On comprend pourquoi beaucoup de femmes meurent. Votre enfant, en fait, a assisté, souvent, à tout ça ? Pas directement. Pas directement ? Non. Souvent, il était où dans sa chambre ou alors c'est moi qui allais dans une pièce bien réservée au cou. Alors, une pièce bien réservée au cou, ça aussi, c'est une parole qui sort de... Elle pourrait sortir d'un film, cette parole. Oui, un petit peu pareil. C'est... C'est une pièce où il m'a menée régulièrement où on était un petit peu isolés et... Où il se permettait pas mal de choses, quoi. Au-delà des coups, cet homme vous inflige aussi des violences autres, psychologiques. Il est arrivé un moment où on en est venus où il m'a carrément dit écoute, vu que t'es une putain, tu vas me montrer ce que tu fais. Il a commencé à vouloir aller dans la rue, que je rencontre des hommes, que... Enfin, voilà, quoi. C'est aussi bien un papa d'école que... Enfin, n'importe qui, quoi. S'il avait décidé, c'était cette personne-là et personne d'autre. Et il fallait que j'arrive à emmener cette personne-là chez nous et que je fasse l'amour avec. Chose que... C'est très... Très dur. Mais oui. Très, voilà. Donc... Mais ça... Prenait son pied. Et il était là pour regarder, en fait ? Oui. Même jusqu'à être en participer. Ça l'excitait ? Oui. Il vous l'a dit ? Ah oui. À partir de ce moment-là, Aurélie réalise qu'elle n'est rien d'autre que son jouet. Elle fuit une première fois, mais il la retrouve très vite. C'est le début d'une période de trois ans pendant laquelle la peur ne va plus la quitter. Car à plusieurs reprises, l'homme la menace de mort. Quel type de menace a proféré donc cet homme à votre égard ? Ah ben que si je venais à partir ou à le tromper, que... Je préférais me m'égorger que d'égorger un porc. Ça lui ferait toujours moins de mal. C'est ses paroles. Avec un couteau sous la gorge. Donc ce jour-là, vous vous êtes dit... c'est fichu, je partirai pas. Je partirai pas. On peut comprendre... On peut comprendre... Le... Le... Vous voulez qu'on fasse une pause ? Ouais. Ouais. Non ? Finalement, Aurélie trouve le courage de contacter une association et la Croix-Rouge. En 15 jours, elle obtient le feu vert pour se réfugier chez Evelyne et Jo. Aurélie organise minutieusement sa fuite avec son enfant. Il ne faut rien laisser au hasard. Alors elle loue une voiture sous le nom d'une amie, règle le tout en liquide avec ses petites économies et elle prend la route. Quel type de précaution avez-vous pris pour vous mettre à l'abri de cet homme qui jurait... Plus de portable, plus d'Internet. Le trajet, sans... J'ai laissé la carte bancaire, j'ai laissé... Enfin, tout ce qui pourrait lui permettre de me retrouver, j'ai tout laissé sur place. Sans mettre au courant vos proches ? Personne. de peur que cet homme exerce des représailles sur eux ? Ah oui. Est-ce que cet homme est en mesure de... Très, très capable. De le faire ou de le faire faire, oui. Ou de le faire faire. Vous n'avez donc plus de contact avec vos proches ? Non. Est-ce que c'est le prix le plus cher que vous ayez payé aujourd'hui ? Que vous ayez à payer, d'ailleurs. parce que... Oui. Vous avez cherché à avoir des... En tout cas, des informations sur la réaction de votre ex-compagnon. Oui ? Oui. Vous avez réussi à en avoir ? Oui. Il me cherche. Il vous cherche. Alors, pourquoi, aujourd'hui, ne portez-vous pas plainte contre cet homme ? Toujours par peur. Parce que... Parce que cela veut dire que si vous portez plainte... On me retrouve. On me retrouve. Aurélie vit donc encore dans l'angoisse de se retrouver face à son ancien tortionnaire. Ici, grâce à Evelyne et Jo, elle se reconstruit petit à petit dans cet endroit discret où tout est mis en oeuvre pour garantir sa sécurité et celle de son enfant. On accueille des femmes qui sont potentiellement dans ces deux morts. Donc, effectivement, c'est un lieu qu'on souhaite préserver et protéger autant qu'on peut le faire, bien sûr. Quelle mesure de sécurité vous prenez ? Vous avez un fonctionnement particulier ? Oui, on a un fonctionnement particulier, à savoir que je suis en lien direct avec la gendarmerie qui sont informés de l'arrivée d'une personne et donc, ils vont être vigilants. On peut très, très vite faire intervenir les forces de l'ordre. Mais c'est avec ce compagnon qui, encore une fois, a commis des choses très graves à l'encontre d'Aurélie et que vous savez, excessivement violent. parfois, vous-même, vous y pensez qu'un jour, il peut franchir le pas de cette porte ? Oui, alors, on y pense, mais nous, on n'en fait pas une obsession. Après, si ça se produit, on agira en conséquence le moment venu. Il ne faut pas qu'il tombe tête à tête avec Joe. Non, mais on plaisante un peu parce qu'il faut aussi mettre un peu de gaieté dans tout ça, mais il est vrai que vous avez un mari qui est un ange, je veux dire, comme vous, mais qui est aussi, voilà, qui est très sportif et ça ne va pas sans, à mon avis, rassurer ces femmes aussi. Je pense que la présence de Joe est aussi très rassurante pour elle. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je crois que oui, effectivement. Avec toute la douceur de cet homme. Voilà, physiquement, il peut, effectivement... Il peut bloquer. Voilà. Il peut, en tout cas, dissuader. C'est ça. On va dire. Joe n'est pas là simplement pour garantir la sécurité. Il joue un rôle primordial. Ça bricole ? Eh oui, oui, il faut entretenir un peu le vélo, hein. Féru de sport, il réussit à installer une relation de confiance avec les enfants des femmes hébergées ici. Une relation qui va bien au-delà du simple jeu, car il le sait, ses enfants sont eux aussi des victimes. Ils ont subi des dommages. Ils sont, en termes, entre guillemets, ils sont cassés psychologiquement, physiquement, ils n'ont aucun repère. Et mon rôle, justement, c'est vraiment de la donner ces nouveaux repères pour automatiquement prouver que pas tous les papas sont mauvais, voilà, et pour justement qu'eux-mêmes ils puissent discerner justement ces choses-là. Comment est-ce que vous définiriez ce que vous faites aujourd'hui à votre femme, à vous ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une vocation ? C'est une mission ? C'est... Vous savez, je pense qu'on peut appeler ça une mission, bien sûr, mais une vocation, non. On ne va pas faire arrêter la violence maintenant. On ne peut pas. Mais en tout cas, si on peut protéger certaines femmes, certains enfants, on le fera avec cause d'herbe. Bon, je vous laisse bricoler. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Puisque Jo insiste sur ce point, je ne parlerai donc pas de vocation. En revanche, je veux quand même bien comprendre pourquoi le couple s'est lancé dans cette aventure. Car je le sais, ils se sont lourdement endettés pour ce projet. Je suis partie de rien avec simplement l'idée d'apporter une réponse à des femmes qui me disaient qu'on repart au sein de notre famille, auprès de notre compagnon violent parce qu'on se trouve finalement pas mieux ou pas bien dans le lieu où on est. Donc, c'est dans le souci d'apporter ces réponses-là que cette maison est née. Voilà, c'est un projet qui me tenait à cœur. C'est vrai que des fois, j'ai des doutes et je me dis mais voilà, pourquoi pas continuer simplement à travailler, à être salarié comme je veux. sans souci, sans poser trop de questions. Parce que c'est, comme vous l'avez bien compris, difficile parce que c'est un engagement financier important. C'est un engagement sur tous les fronts. Sur tous les fronts. Parce qu'autant psychologique... Voilà, et c'est une lutte quotidienne, je vais dire, et c'est vraiment un vrai casse-tête, je veux dire, un casse-tête au quotidien, un casse-tête juridique, un casse-tête financier, administratif, un casse-tête... Vraiment, quoi. Moi, aujourd'hui, je me... Voilà, je me dis si je peux aider une femme, deux femmes, dix femmes, quinze femmes, c'est bien, c'est ça. Et ça, ça m'a donné la force de continuer. De continuer un peu plus loin et d'avancer. Faut pas pleurer parce que vous allez me faire pleurer autrement. Parce que là... Je suis vraiment admiratif devant l'engagement personnel dont font preuve Evelyne et Jo. Et leur initiative mériterait d'être mieux soutenue financièrement. D'autant plus qu'en dehors de l'hébergement de femmes en danger, le refuge d'Evelyne et Jo fonctionne aussi en structure ouverte. Certaines femmes viennent dans la journée pour parler et trouver une écoute et des conseils. C'est le cas de Laurence. Laurence est victime de violences psychologiques de celles qui ne laissent pas de traces. Les hommes qui exercent ce type de violences sont généralement très fins et manipulateurs. Aux yeux de tout le monde, ce sont des hommes charmants et doux. Mais chez eux, ils deviennent redoutables pour leurs victimes. Depuis que Laurence a décidé de ne plus se laisser faire, l'homme est devenu physiquement violent avec elle. Au début, ce n'était pas des coups violents. Ça a été qu'ils me tapaient avec les oreillers, ça a été qu'ils me pinçaient, c'était des coups de poing dans l'épaule, ils me tiraient les cheveux. Ce n'était pas des coups violents, c'était des petits coups. Et puis bon, avec le temps, ça s'est accentué. Au début, c'était des coups une fois par an, deux fois par an, après un peu plus. Et on en est arrivés à un stade aujourd'hui où il n'y a plus de répit du tout. Avant, je soufflais et je me dis que si je suis restée jusque-là, c'est peut-être parce que je me disais il est en crise. D'ailleurs, à chaque fois, j'appelais ma mère et je lui disais ça y est, c'est reparti, il est en crise. Et elle me disait bon, de toute façon, tu ne partiras pas, on le sait. J'ai assez insisté, ça va passer, tu sais comment c'est, attends un petit peu. Et puis ça, des fois, ça a duré trois jours, quatre jours, des fois une semaine, des fois quinze jours. Et puis je savais qu'après, j'étais repartie pour trois mois tranquille. Donc voilà, j'attendais, j'attendais. Mais ces crises étaient de plus en plus violentes et plus le temps d'effacer tout ça, plus le temps de... Donc j'ai attendu. Vous étiez amoureuse de cet homme, en fait, encore ? C'était le papa de mes enfants. Amoureuse n'est peut-être pas le mot. J'y tenais, ça c'est certain. Mais c'était le papa de mes enfants. Et c'était l'homme avec qui j'avais commencé à construire ma vie, ma vie de femme. Et pour moi, c'était pas possible, je le redis, je concevais pas du tout vivre avec un autre homme que le père de mes enfants. c'était pas possible. Et je pense que c'est pour ça que j'ai accepté beaucoup, beaucoup de choses et que j'accepte encore beaucoup de choses. Laurence a bien tenté de mettre fin à son calvaire en alertant les gendarmes. Mais ce qui s'est passé ensuite illustre bien toute la difficulté à porter plainte pour ces femmes et surtout les représailles auxquelles elles s'exposent pour avoir osé parler. Donc, je leur ai expliqué la situation, ils étaient deux, ils l'ont appelée, il a dit que c'était absolument pas vrai. Vous pouvez lui dire de monter, je ne lui ferai rien. Donc, je suis rentrée à la maison. Ce soir-là, je n'ai pas pu manger. Ce soir-là, il m'a déchiqueté tous les vêtements que je pouvais avoir sur le corps. Il m'a badigeonée de produits à vaisselle, de lessive, liquide. Il m'a badigeonée de produits d'entretien, de produits toilettes, de produits pour laver le sol. Donc, ça m'a brûlé le corps. Je suis allée à la douche, il m'a coupé l'eau chaude, il a fallu que je me lave de la tête aux pieds à l'eau glacée. Je suis sortie de la douche, il a recommencé son topo, a me rebalancé plein de trucs. Il m'a battue, il m'a traînée dans toute la maison par les cheveux. Voilà. Et le lendemain, j'ai appelé Evelyne, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et là, elle était outrée. mais qu'est-ce que vous voulez y faire ? J'aurais pu me faire tuer, bon, ça ne serait pas arrivé, certes, parce qu'il ne m'aurait jamais tué, mais quelqu'un d'une extrême violence aurait pu tuer sa femme. Quelqu'un qui vous traîne par les cheveux à travers la maison, devant vos enfants, en plus. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il ne vous aurait pas tué ? Enfin, parce que je ne sais pas, imaginez vous être témoin de cette scène, un homme qui traîne une femme par les cheveux. Vous pensez quoi de ça ? Qu'il est fou, quoi. Oui, mais vous pensez quoi des risques qu'encourt cette femme ? Mais que ça peut être très grave. Et quand vous parlez de vous, c'est moins grave ? Ce n'est pas que c'est moins grave, c'est que je le connais et que je connais ses limites aussi. Il y a des choses qu'il ne fera jamais. Vous croyez les connaître, en fait, peut-être, non ? Vous ne vous êtes jamais posé la question, justement, sur le fait que vous pensez connaître les limites de votre compagnon ? Oui, je pense. Est-ce que c'est le type de conseil que vous avez reçu ici ? Pas du tout, au contraire. Bien au contraire. Elle me dit tout le temps, régulièrement, un jour, il se passera quelque chose. Evelyne, vous a ouvert les yeux sur les risques que vous preniez ? Tout à fait. Enfin, que vous encouriez ? Il m'a rendue inconsciente une fois en me faisant tomber, donc la tête a cogné très fort par terre et j'ai été inconsciente peu de temps. Mais j'aurais pu faire une hémorragie, j'aurais pu faire... Et c'est vrai que ce jour-là, c'est pareil, ça fait partie des choses où je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi, c'est inhumain de faire des choses comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte tout de même que depuis le moment où on a commencé à parler ensemble, vous m'avez dit non, je connais ses limites, jamais il pourrait me tuer et que vous vous faites allusion... Là, il ne l'a pas fait exprès non plus. Non, il ne l'a pas fait exprès. Bah oui. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raconté cet épisode donc à Evelyne et à jour. Oui. Quelle réaction ils ont eue ? Puisque vous venez ici dans cet accueil de jour porter plainte. Bien sûr. Et pourquoi vous ne le faites pas ? Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire, sinon les choses n'avanceront pas. Je suis obligée de le faire. Je reste perplexe face au ressenti de Laurence qui semble encore sous-estimer le risque qu'elle encourt. Elle a promis à Evelyne et Jo de porter plainte et de demander l'éviction de ce conjoint violent. J'espère pour ma part qu'elle agira vite. Mais je sais que depuis le tournage, Laurence n'a pas encore passé le cap. Mais s'il y a encore quelque chose qui me sidère, c'est bien sûr cette cruauté dont font preuve ces hommes qui maltraitent leurs femmes, mais aussi et surtout la capacité de ces femmes à encaisser, sans réagir, les délires pervers de celui qu'elles pensent aimer. Vous devez être encore surprise, je suppose, de cette résistance dont certaines femmes font preuve. Je suis surprise et quelquefois aussi, je dois l'avouer, je suis dans une incompréhension de la situation telle qu'elle m'est décrite parce que je me dis comment un être humain peut supporter cette dégradation de ce qu'il est, cet anéantissement aussi longtemps. Une des questions essentielles, qui pour moi est essentielle parce qu'elle va m'orienter dans mon travail, c'est de demander à la femme « Mais est-ce que vous l'aimez encore ? » Et neuf fois sur dix, elle me répond « Mais oui ». Est-ce que celui qui frappe une fois, le refera ? Alors, là, ça n'engage que moi, mais je pense que oui. Et c'est important, du coup, qu'il y ait des lieux comme celui qu'on a mis en place parce que ça permet, justement, de déclencher une prise de conscience et l'envie de passer à autre chose. Pour protéger ces femmes, il n'existe pas uniquement des structures. Il existe aussi des outils comme le téléphone d'appel d'urgence pour femmes en très grand danger, utilisé pour la première fois en décembre 2009. Sylvie a eu la vie sauve grâce à ce téléphone. Originaire du Québec, Sylvie a vécu 18 ans à Strasbourg avec un homme dont la violence est allée crescendo jusqu'au jour où il la viole sous la menace d'une arme à feu parce qu'elle lui annonce qu'elle le quitte. L'homme est arrêté puis incarcéré. Angoissée à l'approche de sa sortie de prison, Sylvie accepte alors un téléphone un peu particulier muni d'un bouton d'urgence qui permet d'alerter les gendarmes dans mon cas d'agression. Une semaine après que votre ex-mari soit sorti de prison, il est 19h30 et vous sortez de votre travail. Oui, je me dirige vers la voiture. Évidemment, j'avais le téléphone en main et de loin, j'ai vu de pied sortir côté passager d'une voiture que je ne connais pas. Au moment où je vois les pieds, j'appuie sur le bouton. C'est un réflexe de survie. C'était une évidence que c'était lui. C'était inconsciemment, je pense que je l'attendais. Donc très rapidement, on était face à face. Donc je n'ai pas pu dire à la personne qui a décroché que je suis à tel endroit. Je n'ai pas pu. Sylvie garde le téléphone en main sans savoir vraiment si quelqu'un l'écoute. l'homme veut l'entraîner dans sa voiture sous la menace d'un couteau qu'il cache dans sa manche. Elle arrive à l'amadouer et le perçoit d'aller discuter dans un lieu public. L'homme choisit une brasserie au nom sinistrement évocateur. Il s'arrête devant un restaurant dans lequel on n'avait jamais été, que moi je ne connaissais pas. Et il lit le titre de l'enseigne. Il fait, ah bah tiens, je ne connais pas, on va aller là. Quand je lis à la hache, c'est... Le restaurant s'appelait à la hache. À la hache. On y va ? Allez, on y va. Sylvie et son ex-compagnon entrent dans le restaurant. Ils prennent place au fond de la salle. Sylvie pose le téléphone d'urgence à côté d'elle, sur le banc, ne sachant toujours pas si quelqu'un l'entend. À un moment donné, il y a le téléphone qui est là à côté, qui sonne. Et ça va toujours extrêmement rapidement. C'est qu'est-ce que je fais ? Je décroche ? Je ne décroche pas ? Qui est-ce qu'il m'appelle ? Ou je... Il sonne une deuxième fois. Là, je me dis coûte que coûte. Vraiment, dans le sens coûte que coûte. Coute que coûte. Je décroche. Je décroche. Sinon, de toute façon, si je ne décroche pas, ils ne savent pas où je suis. Oui. Et je suis morte ou je décroche et peut-être qu'il va me planter comme il n'arrête pas de me le dire. Donc, je décroche quand même. On l'entend sur les bornes ensuite. On entendra lors du procès qu'il vous dit « Je vais te planter, Sylvie. Je vais te planter. » Et donc là, je décroche et c'est un personnel de la plateforme qui me demande si j'ai bien appuyé sur le téléphone d'appel d'urgence. Et là, je ne sais pas si vous pouvez imaginer un peu la scène. Il est évident que je ne peux pas dire « Oui, au secours, venez m'aider parce qu'il est en face de moi avec un couteau qu'il n'arrête pas de dire qu'il va me planter et je me trouve à tel endroit. » Je ne peux pas dire tout ça. Donc, j'attends qu'il me pose des questions. « Vous avez appuyé. » « Oui. » « Vous avez besoin d'aide. » « Ben oui. » « Vous êtes avec monsieur. » « Ben oui. » « Mais vous savez que vous n'avez pas le droit d'être avec monsieur. » « Ben, ce n'est peut-être pas de ma faute. » Et tout le temps, des réponses très sèches, très courtes, très... « Faites quelque chose. » Pour faire comprendre à votre interlocuteur que vous êtes dans l'embarras le plus profond. « Qu'il y a urgence. » Et en même temps, le monsieur me dit « Ne quittez pas, je vous passe la police. » « Pensez-vous. » Je me disais « Enfin. » « Enfin. » « Quelque chose de concret. » Là, ça faisait une bonne demi-heure sous un couteau. Donc, j'ai la police qui me dit qu'en fait, ils sont chez moi et ils ne savent pas où je suis et je dois leur dire où je me trouve. Et donc, je dis « Ben, à la hache. » Elle me fait répéter trois fois en demandant des précisions. Je dis « Ben, dans un restaurant à Strasbourg qui s'appelle à la hache. » Et donc, « Mais pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu as besoin de dire où tu te trouves ? » Donc, j'ai dit « Ben, c'est mon collègue qui m'appelle. Il y a un problème au boulot. Et c'est ça. Il y a une urgence. On doit me ramener un dossier. » Et donc, elle, elle entend ma voix que là, il y a une urgence parce qu'en raccrochant, je l'entends dire « Ne bougez pas, on arrive. » Là. Là. Enfin. – Lui, il ne se rend compte de rien, là ? Il pose des questions. Il s'interroge. Et du coup, il prend position de telle sorte qu'en fait, il était en vis-à-vis avec la porte d'entrée. Donc, il avait dans son champ de vision la porte d'entrée. Donc, qui que ce soit allait rentrer, il allait le voir. – Ouais. – Stratégiquement, il s'était placé de manière à voir tout le monde pénétrer dans la salle. – Et moi, dans un coin, sans issue. – Coincé, puisque je rappelle que là, il y avait du monde. – Il y avait un couple aussi. – Il y avait un couple aussi. – Ouais. – D'accord. – Et... Excusez-moi. – Chut. Et sur ce... J'ai pris mon téléphone et j'ai fait semblant d'écrire un message à mon fils. puisqu'il me l'avait proposé. Et à ce moment-là, il me demande « Qu'est-ce que tu fais ? » Donc, j'ai dit « Bah, t'as qu'à regarder et j'écris un message. » Et au moment où il se penche pour regarder ce que j'écrivais, à ce moment-là, on entend « C'est vous, madame ? » Donc, on se regarde. Ça a été très rapide. On tourne la tête, on voit les policiers. – Combien de policiers ? – Deux. – Deux ? – Et... – Un civil ? – Non, non, en flic. Des policiers en uniforme. – En uniforme officiel. Et on se regarde une dernière fois. Et là, franchement, on n'est pas loin. La table est vraiment petite. Là, dans ses yeux, je suis morte. C'était de la haute trahison. et j'ai hurlé qu'il était armé ou qu'il avait un couteau. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai crié qu'il avait une arme ou quelque chose. Et il s'est levé et... je ne sais plus exactement, mais tout est parti. La table a volé, les verres, l'eau. Je me rappelle que j'étais toute trempée après et j'ai glissé sur le banc. Donc, j'ai glissé en deux temps. Donc, en premier temps, je suis arrivée là entre les deux tables. À ce moment-là, il fait le mouvement de me poignarder. En fait, le couteau est passé à ça de moi, à cette hauteur-là. – Il a essayé de vous poignarder ? – Oui. Et là, j'ai hurlé... Hurlé à la mort. Hurlé à la mort. Et après, ils ont réussi à le maîtriser. Ça a été difficile dans mes souvenirs. – Dans quel état était cet homme-là à ce moment-là ? – Fou de fureur, fou de rage, fou... – Fou de ne pas avoir réussi à... – Je ne sais pas, je n'ai plus vu. J'étais dans le coin, la dame, la policière, m'a dit d'aller me cacher ou... Elle m'a dit quelque chose et je suis partie dans un coin me cacher le temps qu'ils arrivent finalement à bien le maîtriser complètement. Voilà. Enfin. – Soulagement. – Oui, mais traumatisée. L'homme interpellé a été condamné à 15 ans de prison pour tentative de meurtre avec préméditation. dans sa voiture, la police a retrouvé du ruban adhésif, des somnifères, de l'alcool et des sacs plastiques, bref, tout le matériel nécessaire pour assassiner Sylvie. qui a eu l'idée de mettre en place ses téléphones d'urgence. C'est un procureur, il fait partie de ceux qui prennent des initiatives personnelles pour lutter contre les violences conjugales. Il est accompagné de Luc Frémio qui lui propose tout simplement l'éviction des hommes violents de leur foyer dès la première gifle pour que les femmes et les enfants puissent enfin rester chez eux. Après quatre ans d'expérimentation, Patrick Poiré dresse un bilan très positif de ce dispositif de téléphone d'urgence mis en place à Strasbourg. Quel bilan ? Sur 50 femmes qui ont eu un téléphone, il y a eu à peu près 13 arrestations grâce aux alertes. Je peux dire que les femmes qui ont eu un téléphone portable n'ont pas été à nouveau victimes de violences. On s'est arrêté à temps. Donc le bilan est plutôt positif. Vous avez dans votre émission le témoignage d'une femme qui a évité un réchappé d'une tentative d'assassinat. C'est ce qui a permis d'ailleurs, malheureusement pour elle mais heureusement pour le dispositif, à crédibiliser ce dispositif. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans ce dispositif ? D'abord sur la téléprotection des femmes en danger. Le système n'empêchait pas les agressions. J'en ai pas connu, tant mieux, on en a évité, tant mieux, mais ce n'est pas le remet de miracle. Il faut en plus nous donner les moyens et les moyens techniques qui existent d'intégrer à ces téléphones portables la géolocalisation. C'est-à-dire que c'est une dame déclenche et c'est à ce moment-là qu'on peut la tracer. Cette géolocalisation qui est sans doute l'amélioration finale à ce projet. Absolument. Luc Frémio, vous êtes à l'initiative de l'éviction de l'agresseur. Comment elle vous est venue cette idée ? C'est un constat que j'ai fait qui me semble être un constat de bon sens. J'ai considéré que les victimes, leur place était chez elles. Moi, je suis horrifié lorsque je vois ces femmes qui, en pleine nuit, avec leurs enfants, sont obligées de quitter les domiciles pour aller dans une structure d'accueil. Je me suis dit que c'était les auteurs qu'il fallait retirer. Il fallait retirer le tyran domestique du foyer. On les retire, mais il faut en faire quelque chose. Et je me suis dit qu'au lieu de travailler sur les conséquences des violences, il fallait travailler sur les causes. Donc, faire travailler les auteurs sur les raisons pour lesquelles ils passent à l'acte. Vous placez ces personnes dans des foyers qui sont occupées par des centres domiciles ? Moi, c'était la solution que j'avais prise à Douai parce que je n'avais pas de structure d'accueil. J'ai donc choisi un foyer, style foyer Emmaüs. Et je les ai placés là-dedans. Et ça a donné des résultats étonnants parce que ces hommes qui avaient encore une famille, un logis, un emploi et trois quarts du temps se sont retrouvés en relation avec des gens qui avaient tout perdu. Et ces gens-là posent les bonnes questions. Ils ont dit qu'est-ce que tu fais là, toi ? Moi, je n'ai plus rien et toi, tu es là avec nous, pourquoi ? Et ça, ça amène une processus de réflexion. Ensuite, il y avait des éducateurs de rue dans ce foyer qui avaient demandé de poser des questions basiques. Pourquoi tu en es arrivé là ? Dans quelles conditions ? Etc. Et là, c'est l'amorce. Et après, on est confié à un psychologue. Vous avez obtenu des résultats très convaincants avec cette mesure. Tout à fait. Quand j'ai pris la tête du parquet de Douai, on était comme partout ailleurs sur environ 30% de réitération de récidive dans ce type d'affaires et on a baissé ça à 6%. Mais alors, ce qui me frappe, je vais vous dire, c'est dans ces 6% résiduels qui récidivaient. Comme par hasard, c'était des gens qui n'étaient pas passés dans mon dispositif, c'est-à-dire qui n'étaient pas passés au foyer Emmaüs et qui n'avaient pas fait l'objet de ce type de traitement. Et aujourd'hui, on continue à mettre beaucoup d'argent dans les centres d'accueil pour ces femmes en détresse et on n'a pas d'argent pour créer ce type de structure. Et c'est ça qui ne va pas. Moi, j'avais fait des calculs, on avait chiffré ça. Ça coûte moins cher qu'une journée de prison et qu'une journée dans un centre d'accueil pour femmes d'adulte. C'est-à-dire ça coûte moins cher de conserver la femme et les enfants au domicile que les services sociaux relogent madame et les enfants dans des foyers d'accueil pour femmes qui ont fui. L'engagement personnel de ces deux procureurs m'a fait réaliser qu'enfin, les choses bougeaient. Grâce à eux, j'ai le sentiment que les femmes victimes de violences conjugales sont aujourd'hui moins seules. Ce qu'elles vivent est pris très au sérieux par la justice. Les femmes que j'ai rencontrées ne se reconnaissent pas dans l'image que l'on a généralement de celles que l'on appelle les femmes battues. Ce sont des femmes courageuses, des résistantes qui sont tombées, bien malgré elles, sous l'emprise d'hommes au double visage, des hommes dangereux et manipulateurs. Leur histoire m'a surtout permis de comprendre que pour échapper à ces hommes, il faut avant tout en parler, s'ouvrir à un médecin, un policier, à un parent ou à un ami, mais en parler. C'est le seul moyen d'en finir et de retrouver sa liberté. J'en profite pour rappeler que le 3919 est un numéro non seulement gratuit, mais surtout, puisque la question m'a été posée plusieurs fois, que ce numéro ne figure jamais sur les factures détaillées. Alors si certaines ce soir hésitent encore à contacter ce service, qu'elles le fassent sans crainte. Sous-titrage Sous-titrage